Nous allons maintenant passer à la parole des questions. La parole est à la chef de l'opposition royale. Merci, M. le Président. Bonjour. Aujourd'hui, l'Ontario et l'Ontario Health Coalition partagent des histoires, notamment de personnes âgées qui ont reçu des frais non justifiés concernant leurs opérations de santé. Une de mes commettantes a dû payer des centaines de dollars pour obtenir une opération de la cataracte. D'autres ont également dû payer des frais liés à leurs opérations médicales. Cela arrive dans des cliniques privées. Le gouvernement vise à étendre ces mesures. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ces patients ? Réponse à la députée de Eglinton Lawrence et l'agent parlementaire à la ministre de la Santé. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Bien évidemment, il y a eu des rapports de cas, mais si le projet de loi 60 est adopté, on pourra avoir des centres communautaires intégrés, qui étaient temporaires, qui deviendront permanents. Cela montre que ces cliniques seront intégrées à notre système de santé publique. Alors, nous voulons étendre nos sites en amenant, en présentant plutôt ces mesures législatives. Ainsi, des frais ne pourraient pas être imposés à ces personnes, et les centres de diagnostic auront un processus à suivre. Ce projet de loi permettra de remédier à un problème qui existait dans les hôpitaux publics. nous voulons mettre fin à ces frais injustifiés, complémentaires. Alors, ils offrent des prix beaucoup plus élevés aux patients. Le premier ministre doit des explications à toutes ces personnes. J'ai tellement d'exemples ici même que je partagerai ici avec le premier ministre. Encore une fois, je m'adresse au premier ministre. Il y a un besoin de retour sur investissement, et cet argent viendra de deux endroits. Des frais supplémentaires que nous devons tous payer au moment où les patients sont à une période très vulnérables. Le prix de tout ne cesse d'augmenter. Pourquoi est-ce que le gouvernement ouvre la porte à de nouveaux frais et les factures à des personnes qui aimeraient recevoir les frais médicaux nécessaires dont ils ont besoin ? Réponse ? Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Cela prouve pourquoi vous devriez voter pour le projet de loi. Sans sorte que ce projet de loi va s'assurer à garder ses protections pour les patients. Les Ontarians ne devront pas payer ce genre de services sous le gouvernement Ford parce qu'ils sont assurés par le Rameau. Les Ontarians auront accès à ces services et nous continuerons à financer le système public qui est le plus financé par le gouvernement au monde. Nous avons investi 14 milliards de dollars supplémentaires depuis 2018 dans le domaine. Nous les invitons à trouver des initiatives novatrices parce que nous voulons offrir l'accès à la santé aux personnes qu'on a le plus besoin. Complémentaire final, M. le Président, ce gouvernement veut nous faire croire qu'ils seront transparents, qu'ils seront redevables et qu'ils vont garantir une protection. Mais il suffit de regarder les actes du gouvernement. Ils ont voulu tenir responsables, ils doivent tenir responsables et propriétaires de soins de longue durée et des cliniques privées. Maintenant, nous devons avoir confiance et penser que ces cliniques auront de la supervision alors qu'il n'y a aucun détail qui a été divulgué ici même en Chambre. Encore une fois, pourquoi il n'y a pas eu d'engagement en matière de transparence de la part de leur gouvernement lorsqu'il s'agit de ce projet de loi ? Le leader parlementaire du gouvernement, le ministre de la soins de longue durée. Je suis ravie que la députée parle des soins de longue durée car elle le sait. Vendredi dernier, nous avons annoncé qu'il y aura 2000 nouveaux membres du personnel dans le secteur de soins de longue durée. Nous avons également le ratio d'inspecteurs le plus important au pays. Les néo-démocrates ont pu voter pour nos mesures législatives mais ils ont dit non. Ils n'ont pas voulu doter la province en plus de lits dans les communautés de la province. Ils auraient pu voter pour ces mesures mais ils ont dit non. La députée de France a voté non. Mais nous allons améliorer le système de santé dans notre province. Nous avons commencé en 2018. Nous continuerons par investir des milliards de dollars pour aider le système de santé afin que ça puisse être ouvert aux personnes de notre province. Nous allons offrir plus d'opportunités aux personnes près de leur domicile. C'est pour cela que nous voulons ce système pour les Canadiens d'aujourd'hui et de demain. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au Premier ministre. La ceinture d'ouverture de l'Ontario nous permet de cultiver nos aliments, permet de protéger nos bassins versants. Cette ceinture permet de générer 3,2 milliards de dollars grâce à notre écosystème et permet de protéger contre les inondations. ministres de l'environnement, la préservation de l'environnement. Merci, M. le Président. Ce gouvernement veut remédier à cette crise de logement à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour cela que nous avons proposé ce plan qui visera à étendre la ceinture de verdure et permettra de développer des régions comme la 401 et la 418. Cela aura du sens. Nous voulons nous assurer à ce que la province soit une zone protégée. Nous avons pris les mesures nécessaires, que ce soit à Brighton ou autre part pour protéger les régions qui ont une signification particulière pour la protection de l'environnement. Complémentaire, cette entente territoriale est à propos de tout sauf le logement abordable. Les Ontariens et Ontariennes chérissent cette ceinture de verdure. Et vous voulez paver ces terres humides, ces terres agricoles qui vont faire du mal à notre province et à nos générations pour des années à venir. Ils le font pour leurs amis bien connectés. D'ailleurs, neuf promoteurs sont des donateurs les plus importants des conservateurs. Alors, je m'adresse au Premier ministre, aux ministres qui ont diffusé leurs intentions d'ouverture de la ceinture de verdure avant même l'annonce publique. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a déjà commenté ses propos, tout comme le ministre du Logement. Mais soyons clairs concernant les propos de la chef de l'opposition. Elle veut que les ministres et les députés proposent des listes d'invitations à des mariages. Mais nous faisons face à une opposition qui envoie des personnes prendre des photos, des plans de table du mariage de la fille du Premier ministre. Ce sont des personnes que le Premier ministre connaît depuis des décennies. Collier avait son père dans les années 95. Ils étaient amis. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne nous dit pas exactement ce qu'elle veut dire? Pourquoi ne viendrait-elle pas dire ce qu'elle pense réellement? J'aimerais demander au leader parlementaire de retirer ses propos. Je les retire. Complémentaire final, on peut voir qu'ils sont désespérés. Personne n'avale cela. Personne n'avale cela. Rappel à l'ordre. Intervention de la présidence. Arrêtez la pendule. Je ne suis pas sûr si c'était le ministre de l'Énergie ou le ministre des Affaires du Logement, mais j'aimerais demander un rappel à l'ordre. Je redemande à la députée de poser sa question à nouveau. Vous pouvez redémarrer la pendule. Personne n'avale cela. Je peux vous dire que partout dans la province, il n'y a personne qui avale cela. Il ne faut pas détruire la ceinture de verdure pour avoir plus de logements. Ce n'est tout simplement pas croyable. Mais maintenant, grâce aux mesures du premier ministre, il y a plus de spéculateurs qui tournent autour de cette terre comme des vautous. A quel point le premier ministre pense que la population est naïve ? Et quel prix a-t-il à se lier à la ceinture de la verdure ? Encore une fois, la parole au leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais rappeler à la députée d'en face que c'est notre gouvernement qui a pu ramener des mesures législatives nécessaires. C'est la députée d'en face qui a envoyé des photographes pour prendre des photos des aménagements des tables au mariage. Je sais que le député de Perth Wollington doit être en train de trembler actuellement parce qu'il doit avoir une approbation de la part de la chef de l'opposition pour les personnes qui l'invitent à son mariage. Si vous êtes un Italien et que vous venez construire pour les personnes de votre province, vous ne pouvez pas le faire de façon ici. Il y a des personnes qui soient arrivées ici avec rien du tout dans la poche. Ils sont arrivés et ils ont pu bâtir un meilleur avenir pour leur famille et la maison dans laquelle elle vit et a été bâtie par les Etats-Unis. Idem pour les métros. Attention du Président, arrêtez la pendule. Député de Tecumseh. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre pour la Chambre. Rappel à l'Ordre pour le côté du gouvernement. Question suivante. Redémarrer la pendule. Député de Kiewiczinang. Monsieur le Président, plutôt, j'aimerais m'adresser au Premier ministre. Un committant de 44 ans, Christian Moos, 38 ans, et Kendriana Dertol, 8 ans. Le 22 février, mercredi, il y a eu un incendie meurtrier qui a pris la vie de cette famille autochtone. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour les aider? Au ministre du Développement du Nord. Merci, monsieur le Président. Nous, en reconnaissant cette tragédie, j'ai eu la possibilité de partir, de parler plutôt avec un chef juste après cet incendie qui a enlevé la vie de trois membres communautaires le 22 février 2023. Je les appelle avec les communautés plutôt pour m'assurer à ce qu'ils aient tous ce qui est nécessaire pour naviguer cette crise. Nous voulons répondre aux demandes immédiates de nos communautés. Nous allons continuer à les aider au mieux de nos pouvoirs. Complémentaires. Monsieur le Président, nous savons que cette tragédie, une tragédie similaire a eu lieu en 2016. Neuf personnes ont perdu la vie. Un membre communautaire a déclaré revivre ce cauchemar. J'étais présent ce samedi, la maison plutôt, on pouvait toujours voir les traces de feu. Ils n'ont pas la possibilité d'éteindre ce feu. Le gouvernement doit s'engager à prendre des mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise jamais. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement aidera, oui ou non ? pour la réponse. Le ministre pour la réponse. Je remercie le député pour sa question. Mon ministère a envoyé tous les renseignements nécessaires. Je peux vous dire que nous continuerons à travailler en collaboration avec le gouvernement et les municipalités. Nous sommes préparés à aider. Mais nous ne pourrons pas le faire avec toutes les communautés si les gouvernements ne collaborent pas. nous faisons toujours face à des défis. Le provincial continuera de travailler avec les partenaires fédéraux et au niveau des communautés pour nous assurer à ce qu'il n'y ait aucune paperasse administrative et à ce que nous puissions avoir les outils nécessaires pour répondre au sein de ces communautés pour prévenir ces tragédies. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Député de Markham Townhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Les personnes de ma circonscription de Markham Townhill et à travers la province font face à de la pression à cause de l'augmentation du coût de la vie. L'aviation augmente et tout cela crée des difficultés pour la qualité de vie au quotidien. Les prix augmentent, le coût de la vie de l'épicerie augmente, le coût de l'essence également. Le coût de l'essence a augmenté de 3 % comparé à l'année dernière. Cela dit des répercussions sur les familles. Les personnes de notre province font face à des difficultés financières. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour aider notre province ? Réponse, ministre des Finances, merci aux députés d'en face, députés plutôt de Markham Townhill pour sa question. Nous savons que nous traversons des difficultés financières dans notre province et plusieurs personnes en vivent les répercussions. l'inflation affecte toujours la relance économique internationale. Notre gouvernement a un plan responsable pour nous assurer à ce que notre province reste sur une voie stable à l'avenir. Nous nous sommes engagés à soutenir les familles et à soutenir les travailleurs et à autonomiser les personnes de notre province. nous avons offert les bases financières nécessaires pour continuer à bâtir l'Ontario. Notre plan soutient les travailleurs. Nous voulons offrir aux personnes de notre province ce qu'ils méritent d'avoir de la part de leur gouvernement. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. En tant que gouvernement, nous devons faciliter la vie pour tous les ontariens et toutes les ontariennes. L'augmentation du coût de la vie est une réalité et impacte les personnes et les familles et notamment les personnes âgées. Le gouvernement continue à réduire les impôts et à réaliser les investissements nécessaires pour les programmes dont notre population a besoin. quel est le plan du gouvernement pour maintenir une stabilité ? Réponse ? Encore une fois, je remercie mon collègue pour sa question. L'Ontario et le reste du monde a fait face à des défis sans précédent en cours des dernières années. L'Ontario n'est pas une île. Nous continuons à faire face à une incertitude économique, mais je suis confiant à la résilience de notre population et de nos travailleurs de nos familles et de nos entreprises. C'est pour cela que je suis fier et que je suis confiant de lancer la prochaine phase de notre plan le 23 mars qui sera le budget 2023. Monsieur le Président, nous avons un plan pour un avenir robuste pour l'Ontario, un plan qui assurera que la province maintienne sa place de leader à l'international. nous allons restaurer nos capacités manufacturières. Nous avons un plan pour faire tout cela pour les personnes de notre province. Question suivante. Députée d'Ottawa, West Népéan. Le gouvernement n'arrive pas à offrir ce dont notre population a besoin. 91 % des écoles ont déclaré faire face à des problèmes de santé mentale. Il y a une pénurie de spécialistes dans le domaine. La violence augmente dans les écoles et il est encore plus difficile pour les enfants de rattraper leur retard. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'en fait les mesures nécessaires pour offrir les services de santé mentale dans toutes nos écoles ? Réponse au ministre de l'éducation. Merci, M. le Président. J'apprécie la question posée par la députée d'Enfas. C'est une question très importante qui affecte notre jeunesse. Nous avons besoin de plus d'aide de santé mentale. Chaque année, nous avons augmenté les fonds alloués à la santé mentale. Nous avons commencé avec un avancissement de 18 millions de dollars. Aujourd'hui, nous offrons 19 millions de dollars en investissement. Chaque année, nous avons augmenté notre dotation personnelle de 9 % des personnes qui travaillent directement avec nos enfants. Cela représente 7 000 travailleurs en plus, y compris des travailleurs sociaux. Nous voulons faire face à ces problèmes et nous avons investi 20 millions de dollars supplémentaires cette année afin que les parents puissent envoyer leurs enfants pour avoir accès à ce genre de services. inaudibles. Complémentaires, les résultats sont clairs. La moitié des écoles n'ont pas de ressources en matière de santé mentale. Ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Les enseignants et les travailleurs de l'éducation doivent faire face à ces défis et en plus de cela font face à une pénurie de personnel et à des classes qui sont surpeuplées. Ils ont besoin de soutien en santé mentale pour eux-mêmes. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet cette souffrance dans le secteur de l'éducation plutôt que de leur offrir les ressources dont ils ont besoin ? Réponse ? Pour satisfaire ces demandes, nous avons réalisé des investissements supplémentaires. Les chiffres le démontrent. Nous voulons aider ces enfants. Depuis 2018, nous avons augmenté les fonds. Nous avons commencé à 18 millions de dollars et aujourd'hui, nous sommes à 19 millions de dollars. Ça a 4 % d'augmentation. Nous avons fait cela grâce aux investissements du gouvernement. Nous avons également augmenté la dotation de personnel pour aider les enfants dans les écoles. Nous avons embauché plus de psychologues et de travailleurs de la santé mentale. Nous travaillons dans les communautés. Nous avons des fonds spéciaux dédiés à la jeunesse et à l'éducation. Nous avons 14 centres pour enfants dans des régions éloignées pour continuer à répondre aux besoins de nos enfants. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Nous savons l'impact que les inondations et la météo extrême peuvent avoir sur l'économie de la province. à Ottawa, dans l'est de la province et Paris à Muskoka en 2019. Il y a eu des inondations importantes qui ont eu un impact important sur les entreprises, sur les particuliers. L'armée a dû intervenir. Malheureusement, il y a eu des pertes de vie. Maintenant que nous nous approchons de la saison de la fente des glaces, les populations s'inquiètent de l'impact des inondations. Monsieur le Président, que fait le gouvernement pour faire face à l'impact des risques d'inondations. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je remercie la députée de Carleton pour la question. Elle fait un travail remarquable pour ses commettants. Monsieur le Président, je comprends tout à fait l'enjeu des inondations pour les localités en 2013 et en 2019. dans la localité que moi j'ai dirigée. Nous avons connu des situations absolument dramatiques. Le Premier ministre est arrivé immédiatement en 2019 pour prêter main forte. Le Premier ministre et toute notre équipe ont développé une stratégie face aux inondations pour protéger les localités lors des inondations en tirant les enseignements des meilleures recommandations et nous mettons en oeuvre ces recommandations. Nous avons également investi 30 millions $ pour protéger les terres humides, l'un des plans les plus ambitieux dans l'histoire de la province. Cela nous aide à faire face aux inondations. 6 millions $ pour secourir aux particuliers et aux entreprises 4,7 millions $ pour aider les municipalités dans ce qui est à la prévision des inondations. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement continue de faire preuve de leadership et continue de faire des investissements pour fournir des aides au cours d'activité. Cependant, le gouvernement doit faire davantage en ce qui concerne la prévention. Suite aux événements tragiques des inondations de 2019, notre gouvernement a créé un groupe de travail pour faire des remondations pour améliorer la résilience face aux inondations. Le rapport a souligné les mesures proactives que peut prendre le gouvernement pour atténuer l'impact des inondations dans nos collectivités. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que notre gouvernement a fait suite au dépôt de ces recommandations ? Monsieur le ministre, merci à la députée pour la question. Depuis le dépôt des recommandations, nous avons fait des progrès dans la mise en oeuvre des recommandations. nous avons amélioré la cartographie des terres humides et des inondations pour mieux identifier les zones à risque. Nous avons renforcé les programmes d'aide en investissant 2 millions de dollars supplémentaires et nous avons prolongé jusqu'en 2023 le projet pilote. Nous avons aidé les municipalités à reconstruire des infrastructures endommagées par les inondations et par les catastrophes naturelles. Nous avons également amélioré le système de réponse et de réaction de la province pour permettre à la province de mieux répondre en cas de catastrophe. Il n'y a pas de solution magique, mais notre stratégie vise à améliorer notre préparation pour la gestion des inondations. Dépôté de University Rose, ma question s'adresse au Premier ministre Carrie et Daniel étaient là aujourd'hui. Ils sont des propriétaires d'un condo sur un Yorkville. Depuis leur emménagement, ils ont rencontré toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'équipements manquants, des alarmes d'incendie qui sonnent à toutes les heures de la journée. Ils ont fait plainte aux propriétaires, aux gestionnaires, mais personne ne peut l'aider. Nous avons une feuille de route pour offrir plus de protection aux résidents de condominiums. Le gouvernement a appuyé ces recommandations. Quand est-ce que le gouvernement va transformer les recommandations du rapport en loi sur le terrain? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour la question. Monsieur le Président, notre gouvernement prend la protection des consommateurs en ce qui a trait aux condos très au sérieux et nous allons continuer d'agir pour protéger les ontaires et les ontaires dans toutes les provinces. Mon ministère a bien accueilli les recommandations, le rapport de la vérificatrice générale sur les condominiums et nous avons déjà commencé à élargir les pouvoirs et les autorités du tribunal en matière des condominiums. Nous continuons à renforcer les protections pour qu'ils aient un endroit décent et sécurisé pour vivre. Comme vous venez dans l'entrée, il y a trop de résidents de condominiums qui sont confrontés à ces problèmes sans solution. Souvent, ils se retrouvent devant les tribunaux et sans trouver de solution, avec beaucoup de dettes. Des résidents de condominiums ont dû payer 30 000 $ d'évaluation spéciale. Plusieurs ont été obligés à vendre et certains ont lâché lorsqu'ils avaient 100 000 $ en frais juridiques à débourser. Quand est-ce que le gouvernement va mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale en élargissant par exemple les pouvoirs du tribunal en matière des condominiums afin de donner aux résidents les services dont ils ont besoin et la protection dont ils ont besoin. Merci pour la question complémentaire. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement qui fait de ces instances les endroits plus justes et transparents en améliorant la vie de milliers d'Ontariens qui vivent dans des condos. La loi sur les condominiums offre un cadre qui permet aux propriétaires et leurs conseils élus de directeurs de prendre des décisions en ce qui a trait à la gouvernance des sociétés de condominiums dans des dispositions en matière de sécurité, activité et résolution de différents. Nous allons continuer de travailler avec le secteur des condos pour mettre en œuvre les recommandations proposées par la vérificatrice générale pour veiller à ce que les propriétaires et résidents reçoivent le traitement auquel ils s'attendent et le traitement qu'ils méritent. Question suivante. Député de Dawn Valley Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a de belles paroles sur l'importance des fournisseurs de soins primaires et sur la construction de facultés de médecine pour former plus de médecins. Mais pourquoi n'agissent-ils pas tout de suite ? Il y a 1,8 million de dentaires qui n'ont pas de médecins de famille, y compris dans ma circonscription. Chaque jour, notamment dans les vacances, on a entendu parler de la fermeture des services d'urgence. Il y a des solutions. Par exemple, investir dans des listes d'orientation centralisées permettent aux médecins d'embaucher des copistes médicaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas en œuvre les recommandations de l'Association des médecins de la province ? Et comment veiller à ce que les profits ne soient pas aux dépens des contribuables ? Merci pour la question. Nous prenons des mesures, y compris votre plan santé, avec un système de aiguillage centralisé. nous sommes chefs de ville en ce qui concerne le nombre de personnes qui ont un médecin de famille, c'est-à-dire plus de 90 % d'Ontariens. Nous pouvons faire davantage. C'est pour cela que nous accroissons le nombre d'occasions de formation en élargissant le modèle d'équipe de santé comme selon notre plan Votre santé. La meilleure réactivité des médecins, 450 pour médecins, des centaines de places pour infirmières et praticiennes, plus 24 000 places pour PSSP, et j'en passe. En ajoutant ces ressources, il y aura plus de soins centrés sur les équipes de santé partout dans la province. Question complémentaire. Ce gouvernement est un peu à côté de la plaque concernant l'impact du projet de loi 124 sur le système de santé. Ils ne se rendent pas compte ou ils ne parlent pas en tout cas du nombre de places, de postes à pourvoir le projet de loi 124, qu'il y a trop de souffrance pour la population, y compris les infirmières. Les fonctionnaires l'ont dit dans une note d'information intérieure qui a été fuitée. Le gouvernement ne dépense pas suffisamment sur les soins de santé en sous-payant les infirmières qui y sont restées un manque à gagner de 2,9 milliards de dollars sur trois ans selon le BRF. Est-ce que le gouvernement va assumer que le projet de loi 124 a été et erreur et décider à investir l'argent qu'ils ont mis sur la fonds de prévoyance ? Merci pour la question. Nous avons un nombre inscrit d'étudiants dans les écoles de soins infirmières pour qu'il y ait plus d'infirmières à l'avenir. Ce n'est aucunement grâce à l'inaction, à l'opposition, des néo-democrates et des libéraux. Nous investissons dans les PSSP, les infirmières praticiennes, les infirmières. À chaque fois, l'opposition vote contre. Nous permettons aux collèges et aux universités d'offrir des programmes partout dans la province pour permettre aux étudiants de soins infirmiers d'exercer leur métier dans le cadre du projet de loi 60. Nous avons élargi le recrutement d'effectifs pour en santé mais aussi le programme Apprendre à rester qui existe non seulement pour les étudiants de soins infirmiers mais aussi pour les techniciens de laboratoire et pour les paramédicaux. Et en échange des frais d'inscription gratuits, en échange d'une promesse d'exercer le métier en Ontario, nous continuons de construire un système de santé de classe mondiale. Merci. Député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services aux enfants et aux services commentaires. Nous trouvons le droit à agir pour accompagner les enfants et jeunes dans le système de bien-être qui rencontrent des obstacles supplémentaires toute la vie durant, des événements traumatisants, l'itinérance, des problèmes de santé mentale, le chômage, manque d'éducation et problèmes avec le système de justice. Chaque jour, avec le vieillissement de ces enfants, il devient de plus en plus difficile pour eux de surmonter ces obstacles et ces problèmes. Les gouvernements doivent venir en aide à ces enfants et à tous les enfants pour avoir un bon départ afin d'avoir une vie pleine de réussite et de satisfaction. Que fait notre gouvernement pour aider ces jeunes et ces enfants à vivre de meilleures vies? Madame la ministre, merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de Tornhill pour la question. Notre gouvernement travaille de près avec nos partenaires, avec des jeunes pour modifier le système, pour faire évoluer le système. Nous en avons profité pour voir les soins que recevait les soins en quittant le système. Grâce au leadership du Premier ministre, nous agissons pour renforcer le système afin d'accompagner les jeunes. Le programme qui sera lancé le 1er avril 2023 donne l'accompagnement dont les jeunes ont besoin pour faire des études postsecondaires et pour recevoir des formations professionnelles. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre de sa réponse. Il est clair qu'il faut un système fort d'accompagnement dès le plus jeune âge pour permettre aux jeunes d'obtenir les compétences dont ils ont besoin pour avoir des vies pleines de réussite. il faut qu'ils reçoivent les mêmes soutiens que leurs pères en obtenant un soutien pour la formation. Le programme est conçu de sorte à donner des savoirs concrets et un développement de compétences pour ces jeunes. Est-ce que la ministre veut bien nous expliquer en quoi ce programme va aider ces jeunes enfants à se doter des compétences dont ils ont besoin? Merci. Grâce au programme, les sociétés d'aide à l'enfance aideront les enfants à planifier pour leur avenir de plus jeune âge. À partir de 13 ans, ils apprendront des compétences de base. À l'âge de 15 ans, ce sera l'éducation financière et la préparation au monde du travail, l'ouverture d'un compte bancaire, faire des courses, comment accéder aux services sociaux et j'en passe. avec un financement contenu en appui à leurs besoins. Ceux qui choisissent un programme postsecondaire ou une formation professionnelle recevront eux aussi des accompagnements. Merci, M. le Président. Question suivante, député de London North Centre. Dans quelques semaines, l'une des cliniques de fertilité, la première clinique de fertilité, va fermer ses portes. Après 50 ans, la clinique de Clondon a aidé à l'accouchement de plusieurs milliers d'enfants. Tout cela va aller dans des cliniques privées du fait d'un manque de financement. Que dit le gouvernement aux milliers de familles qui comptaient sur le service public vital ? Merci pour la question. Le programme de fertilité offre une fertilisation artificielle, insémination pour des patients éligibles. C'est un service non assuré aussi avec des cliniques qui participent au programme. Dans le cadre du programme, nous contribuons au financement de cycles illimités de sémination, insémination artificielle et la préservation de fertilité. L'autom dernier, nous avons annoncé l'ouverture d'une nouvelle clinique à Windsor pour offrir des traitements de fertilité dans la région avec 1,5 million de dollars annuels pour amener les services à proximité des patients. Question suivante. Je me réjouis que le gouvernement ait lu le site internet, mais les patients doivent payer les médicaments et le stockage et le transport d'espèces humaines d'une clinique à une autre. C'est encore un exemple de la privatisation des soins de santé où les patients auront à payer plus pour certains services. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de l'action concrète pour faire face à la crise des hôpitaux pour recruter et retenir des travailleurs de la santé dans les hôpitaux publics et non pas plus de privatisation. M. le Président, pourquoi est-ce que les ontariens doivent se satisfaire de moins lorsqu'il s'agit de la fondation d'une famille? Comme le député d'en face devrait le savoir, nous avons lancé le programme de recrutement et de formation en santé le plus ambitieux dans l'histoire de la province. Un nombre est record d'infirmières et la semaine dernière, 12 000. Depuis 2018, 1 800 médecins de famille dans le système et beaucoup de provinces au Canada subissent les mêmes pressions en la matière, mais nous agissons depuis longtemps pour recruter plus d'effectifs dont 5 000 infirmières recevant une formation renforcée pour donner à la population les services dont elle a besoin et là où elle en a besoin. Nouvelle question Bruce Gray et Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, il faut continuer à renforcer les effectifs en matière de santé depuis des années et après des années d'incurés et d'inactions du gouvernement libéral. L'accès aux soins de santé en milieu rural en pâtit les conséquences. Dans ma circonscription, nous n'avons pas le même accès aux soins de santé que les grandes villes. il faut former plus de travailleurs de la santé dans toute la province dès maintenant afin qu'aucune région ne soit abandonnée pour que la province puisse rester forte. Est-ce que la ministre veut bien nous parler des initiatives que prend notre gouvernement pour renforcer le réseau de santé? Merci, monsieur le Président. Merci aux collègues pour la question. Je suis fier de prendre la parole pour vous parler du travail important que je fais avec le Premier ministre et la ministre de la Santé pour renforcer le réseau de santé. Tous au pont pour veiller à ce que tous puissent recevoir les soins qu'ils méritent. La semaine dernière, nous avons déposé le projet de loi concernant votre santé pour offrir une expérience en soins de santé plus commode et à proximité. S'il est adopté, nous allons reconnaître les titres d'accréditation de l'extérieur de la province, par exemple. Nous allons recruter plus d'effectifs en veillant à ce que la nouvelle génération de travailleurs ait accès à une formation de qualité ici en Ontario. C'est pour cela que nous élargissons le réseau de facultés de médecine et que nous recrutons plus d'infirmiers. Contrairement aux anciens gouvernements, nous faisons le boulot. Merci à la ministre pour sa réponse. Les régions reculées en milieu rural ont du mal depuis des années à attirer des professionnels de la santé dont ils ont besoin. C'est pour cela que notre gouvernement doit s'assurer que les entiers et quelle que soit la taille de leur localité reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Le nouveau programme est très prometteur. Dans ma circonception, on tient à savoir qu'ils recevront le soutien dont ils ont besoin à l'avenir. Est-ce que vous voulez bien nous dire davantage de ce programme et notamment pour ceux qui veulent postuler? Oui, il faut offrir une formation de grande qualité pour ceux qui veulent travailler dans ces postes de première ligne. Nous avons élargir les... Nous avons annoncé l'élargissement du programme Restez à apprendre et le campus de Owen Sound fait partie du programme. La bourse pour les personnes inscrites dans des programmes de soins infirmiers s'élargit également au programme de techniciens de laboratoire. Les étudiants admissibles recevront les frais d'inscription et les frais pour les manuels, les fournitures, etc. en échange d'une promesse de rester dans la région où ils ont été formés après avoir obtenu leur diplôme. Nous avons ciblé 2 500 étudiants dans plus de 20 établissements. Les étudiants peuvent se rendre sur le net pour voir la liste des établissements éligibles pour se renseigner là-dessus. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La science de vie Hamilton a 270 patients qui attendent à l'hôpital qui ne... qui ne peut pas donner conché car ils attendent d'autres types de soins. Soins à domicile ou soins de longue durée. Les patients, ils doivent les mettre dans un établissement de satellite. La solution d'envoyer les gens à 70 kilomètres ne marche pas. Quatre années de promesses non tenues. Est-ce que vous voulez bien abroger le projet de loi 7 et en mettant l'accent sur le poids des financements dont le système de santé a besoin? Monsieur le ministre, évidemment, nous n'allons pas abroger le projet de loi 7 car ça marche. Nous l'avons dit dès le début. Nous voulons mettre en place une meilleure qualité de soins à proximité, les soins dont les gens ont besoin, où ils ont besoin et au moment où ils ont besoin. Il y a des gens de partout qui viennent me voir en disant que ma mère était à l'hôpital ou que mon père était à l'hôpital et ils ont fait la transition à un établissement de son durée. Je ne sais pas pourquoi vous avez attendu tellement longtemps pour le faire car la qualité des soins est bien meilleure. Encore il y a deux semaines, j'ai entendu la même chose d'un patient qui était patient dans un hôpital et maintenant elle me dit que la qualité de vie est nettement meilleure. Elle a des amis, elle sort souvent, plus souvent, elle se sent mieux. La députée pourrait nous aider en votant ses projets et ses investissements. Nous avons ajouté 15 000 lits dans sa propre circonscription mais elle a voté contre tous ses investissements. J'espère qu'elle changera d'avis à l'avenir. Nouvelle question complémentaire. Merci, M. le Président. Au premier ministre, environ un patient sur cinq à l'hôpital veut sortir mais ils ne peuvent pas. Les hôpitaux sont surchargés mais les patients ne peuvent pas partir alors qu'il y a des problèmes graves d'effectifs en santé. Avec 700 de places d'infirmières à pouvoir, la situation empire, il ne s'améliore pas. pourquoi le gouvernement ne fait rien avec les 3,5 milliards dans le fonds de prévoyance au lieu de renforcer le réseau de santé pour assurer la population de la province. M. le ministre, dans les soins de longue durée, nous recrutons 27 000 effectifs supplémentaires. Comme l'a dit la ministre, nous avons un taux record d'inscrits en ce qui concerne le niveau de soins alternatif, 5400 patients dans les établissements de soins de durée, plus de lits dans les établissements de soins de durée, 21 lits, 2100 lits aux établissements de soins de durée, lits qui avaient été retirés du système pendant la pandémie. Que disent les gens? Le directeur de l'hôpital région de Windsor que chaque lit est important face aux trois virus sera été la crise. France Jalina a dit que le niveau de soins alternatif veut dire que vous voulez être accompagné ailleurs, mais vous n'avez pas le choix que de rester à l'hôpital. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que nous avons adopté cette solution. Ce sont des patients qui ne devraient pas être à l'hôpital. Ils devraient être dans un état de soins de durée ou un foyer de personnes âgées ou un foyer supervisé. Je suis d'accord avec eux. N'oubliez pas de dire le nom de la surconception et non le nom des députés d'Ajax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres des personnes âgées et de l'accès. Merci de votre visite dans ma surconception vendredi dernier. vous avez rencontré des aînés de la localité. Ils vous ont parlé des obstacles à l'accessibilité qui inhibent leur mobilité et un impact sur leur bien-être physique et mental. Pour qu'une communauté soit inclusive, il faut qu'elle soit accessible. Il faut accueillir tout le monde à bras ouverts. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que nous faisons pour veiller à ce que la province soit accessible pour tous et toutes? Monsieur le ministre, merci à la députée pour cette question extrêmement importante. La députée d'Ajax fait un travail remarquable. C'est un modèle pour tous et tous. J'ai eu le plaisir de me rendre à Ajax pour annoncer 15 000 dollars de financement dans le cadre de notre programme de communautés inclusives. Grâce au leadership du Premier ministre depuis 2018, nous avons investi plus de 2 millions de dollars dans 60 programmes de communautés inclusives comme celui-ci pour bâtir des communautés inclusives qui réussissent partout dans la province. ce programme existe pour bâtir un meilleur Ontario partout dans la province. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci, Monsieur le ministre. Le projet pilote est une partie importante du plan d'accessibilité de la ville. Sous les libéraux, les besoins des aînés et des personnes handicapées malheureusement n'étaient pas prioritaires. C'est pour cela que le financement que développe notre gouvernement dans le cadre des bourses de communautés inclusives est important pour soutenir tous les ontaires, y compris dans ma circonscription. Le financement de ce programme permettra aux personnes de rester actifs et connectés à Ajax et dans toute la région de Durham. Est-ce que le ministre veut bien nous dire en quoi ce programme aide à construire un cadre sans obstacle pour toute la population? où nous faisons preuve de leadership en matière d'accessibilité. Cette bourse de communautés inclusives a permis à la ville de Ajax de mettre en place des bornes de chargement des accessoires de mobilité pour créer des espaces plus accessibles en mettant en place des bornes de chargement d'appareils et de mobilité dans tous les établissements et des espaces publics comme la bibliothèque. Ce programme n'est qu'un des exemples de ce que nous faisons pour améliorer la vie des Ontarians. Quelle que soit la taille d'une localité, nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un Ontario meilleur et inclusif pour tous et toutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Dans l'hôpital de ma région, à cause du projet de loi numéro 124, les salaires des personnes qui s'occupent de la stérilisation des matériaux sont tellement en dessous de l'inflation qu'ils se voient forcés à prendre un emploi à temps partiel pour pouvoir faire face au coût de leur vie. Est-ce que le gouvernement va-t-il assurer l'augmentation du salaire de ces travailleurs si importants de la santé? La parole au Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement va continuer à faire des investissements sans précédent dans le système de la santé partout dans cette province. L'année dernière, nous avons fait un investissement additionnel de 5,2 milliards de dollars pour les services de santé partout dans cette province, cela comprend plutôt une augmentation qui a permis d'augmenter le nombre de places et de lits au nord de l'Ontario pour assurer que partout dans la province, les personnes reçoivent les soins. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on ait toutes les ressources nécessaires. Il y a plus de 12 000 infirmières qui ont été embauchées dans cette province. Nous faisons des investissements partout dans la province. Question supplémentaire? J'aimerais bien écouter une réponse à ma question. À cause des politiques de ce gouvernement, qui ont abîmé tous les aspects du système de santé publique, est-ce que ce gouvernement va dédommager ce qu'il a causé pendant les dernières quatre années pour que les travailleurs de la santé qui sont dans le domaine de la santé maintenant ne doivent pas s'inquiéter sur s'ils vont pouvoir regarder leur toit? Réponse. Passons en revue, M. le Président, quelques-uns des investissements que nous avons faits dans les ressources humaines dans le système de la santé dans cette province. Plus de 14 000 infirmières praticiennes ont été embangées. Plus de 300 millions de dollars investis pendant l'année dernière. Nous sommes en train de construire des écoles de médecine pour fournir plus d'appui au nord de l'Ontario, M. le Président. Notre gouvernement continuera de faire ces investissements sans précédent. Et nous demandons aux députés d'en face d'arrêter de voter contre ces mesures que nous voulons mettre en place, y compris cet investissement historique de 5 milliards de dollars. Nous leur demandons de se joindre à notre gouvernement pour l'augmentation des investissements. Intervention du Président. La parole au député de Peter Brocaworth. Merci, M. le Président. Pour le ministre d'Infrastructure, l'accès aux autoroutes de grande vitesse est essentiel pour les Ontariens. ça va rendre possible de faire des études, d'être proche de chez un et de connecter les clients partout. La connexion avec les communautés rurales et au nord va aider à la création des bons emplois et à assurer que notre économie demeure une économie chef de file mondiale. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement est en train de faire pour assurer ça dans ma circonscription ? Réponse. La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Et merci au député pour sa question. Je sais comment il est important pour les membres de votre communauté. Nous avons plus de 700 000 personnes qui n'ont pas accès au nord de l'Ontario à des autoroutes à rendre visite. C'est pour cela que nous faisons des investissements très significatifs pour changer cette situation. Nous avons fait un partenariat qui va, avec le gouvernement fédéral, qui va allouer 2,3 milliards de dollars pour cet objectif et qui va aider un nombre important de personnes dans cette province. Question supplémentaire. M. le Président, d'après mon expérience personnelle, j'habite à 45 secondes d'un lieu vraiment très connecté, mais je n'arrivais toujours pas à avoir de l'internet à haut débit. Nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est une nécessité. Ça permet de connecter des systèmes vitaux tels que les systèmes liés à la santé mentale, à la santé, entre autres. Je comprends que le ministère de l'Infrastructure est en train de prendre un nouveau abordage. Est-ce que le ministère pourrait-il expliquer dans un peu plus de détails ce qu'ils sont en train de faire pour élargir ces services pour tous les Ontariens? Réponse la ministre de l'Infrastructure. Encore une fois, merci au député pour sa question. Nous nous concentrons dans l'année 2023 sur mettre en place un programme qui va nous permettre de connecter plus de maisons plus vite. Nous sommes fiers que nous allons arriver à faire cela et à connecter plus de 260 000 maisons partout dans la province. Cela va permettre de mettre en place des technologies innovatrices et nous n'allons pas arrêter jusqu'à que tous les Ontariens reçoivent la connexion à haut débit. Député de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre récemment à la ville de Toronto. On a vu la création d'un sous-comité qui doit allumer son temps pour recevoir les affaires du système de transport. On a écouté que Metrolinx demeure très silencieux par rapport à ses gestions. Quand est-ce que le gouvernement va s'attaquer à ce problème ? Réponse la ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. après des décennies d'années d'embouteillage dans cette province, notre gouvernement a fait en sorte de ressoudre ce problème. Nous l'avons présenté à la ville de Toronto, ce plan, dans le mois de novembre de l'année 2019. Quand la députée d'en face faisait partie du conseil de la ville, elle a eu la chance de voter après avoir adopté, après que la ville de Toronto a adopté ce programme, nous l'avons présenté au gouvernement fédéral. Nous avons fait des consultations sans arrêt avec la ville de Toronto, avec la région de York, avec nos collègues au fédéral, parce que, Monsieur le Président, nous savons comment il est important que tous les partis et tous les niveaux du gouvernement soient alignés entre soi. Nous faisons le travail, Monsieur le Président, et nous allons continuer à le faire de façon transparente et ouverte pour la ville de Toronto. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la ministre n'a pas compris la question. La ville de Toronto a créé un sous-comité pour traiter le sécrétisme lié à la gestion de maître Links, c'est-à-dire qu'il dénonce qu'il ne reçoit pas les informations de la part du gouvernement. Et il nous parle pour pouvoir exprimer leurs frustrations et leurs craintes, leurs préoccupations par rapport à ce manque d'informations. Cela va prendre de l'argent, cela va prendre des ressources. Ce qu'ils demandent, c'est une réponse du côté du gouvernement. Encore une fois, ma question. Cette ligne va être la ligne la plus chère à Toronto. Et les contribuables veulent recevoir une réponse. Combien de temps est-ce que ça va prendre et combien de temps est-ce qu'on va arrêter de recevoir des informations? Ma question, est-ce que ce gouvernement va donner des réponses aux commettants dans cette province et quand est-ce que les membres de ma communauté vont recevoir une excuse pour le temps qu'ils ont été bloqués par cette construction? Réponse. Merci, M. le Président. Je me demande si la députée d'en face a soulevé le problème du sécrétisme de Metrolinx quand elle faisait partie des 30 réunions avec Metrolinx. M. le Président, le 9 février, la députée de Toronto Centre a dit et c'est une citation « Nous étions au courant de qu'on allait enlever des arbres. » Cela a été présenté dans les consultations et en pleine communication avec Metrolinx. Donc, M. le Président, la députée d'en face veut présenter une narrative pour les antériens qui n'est pas alignée à ce qu'ils ont fait. Notre gouvernement ne va pas permettre que le chaos du transport continue tel que ça a été fait par le gouvernement président. Applaudissements La période de questions est finie pour ce matin. Le député de Don Valley North a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais présenter les étudiants du niveau secondaire de ma circonscription. Bienvenue à l'Assemblée de Zéthi-Lancardie. Applaudissements La députée de Ajax a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je veux donner la bienvenue à l'Assemblée.